Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer un doubleur de tension très très simple. Pour fabriquer notre doubleur de tension, il va falloir deux diodes et deux condensateurs. Voici le principe de fonctionnement. Ici on a une source de tension alternative. Donc à chaque alternance positive, le courant va passer dans cette diode-là et charger ce condensateur-là à la tension VE. Et à chaque alternance négative, le courant va passer dans cette diode-là et charger ce condensateur-là à la tension VE. Les deux condensateurs étant en série, on se retrouve avec donc deux fois la tension VE. Pour voir les alternances, j'ai branché un transformateur et deux diodes opposés à sa sortie. Et j'ai branché l'oscilloscope et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en jaune on a les alternances positives et en violet les alternances négatives. On aura donc les alternances positives ici et les alternances négatives ici. Je vais maintenant faire un essai de notre petit montage. Alors en sortie, j'ai branché une charge de 100 Ohm. Ensuite, j'alimente en courant alternatif. Alors je mets mon voltmètre sur le calibre voltmètre alternatif. Et là je mesure pratiquement 15 volts en entrée. Alors ensuite, je me mets sur le calibre continu. Et en sortie, je mesure 29 volts. En ajoutant une diode et un condensateur supplémentaire, on peut multiplier la tension d'entrée par 3. Voici le petit montage du tripleur de tension. Alors ici, j'ai augmenté un peu la valeur de la charge. Je passais à 330 Ohm. En entrée, j'ai toujours une quinzaine de volts. Et en sortie, j'ai environ 47 volts. C'est parti. 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 C'est parti.